En découvrant les jungles luxuriantes et les singes malicieux du douanier Rousseau, on l'imagine en explorateur de terres lointaines. Henri Rousseau était tout l'inverse. Modeste fonctionnaire des douanes de la ville de Paris, condamné à trois ans de prison pour vol d'argent, Rousseau s'est appuyé sur le récit de ses co-détenus et du Jardin des plantes à Paris pour trouver son inspiration. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'était pas un aventurier, il n'allait pas bien loin et donc ces singes sont des représentations complètement fantasmées d'une nature qu'il n'a jamais connue. Dans cet autoportrait, voici Henri Rousseau tel qu'il se rêvait en 1889, posant devant la tour Eiffel, la palette à la main, lui, l'autodidacte. Il a reçu beaucoup de critiques, il a été très décrié, ses sujets aussi, ce qu'on considérait être l'œuvre d'un peintre du dimanche, il a été moqué. Le douanier Rousseau peint à plat, sans perspective. Ses toiles sont des collages irréels où se cache tout un bestiaire d'animaux féroces, dissimulé derrière les 22 nuances de verre qu'il utilise. Il faudra attendre que des stars de la peinture comme Picasso ou Kandinsky disent la modernité de ses toiles pour qu'enfin, les regards changent sur l'œuvre de Rousseau. Picasso, léger, de l'auné, puis ensuite l'avant-garde internationale, ont su voir dans son œuvre quelque chose de tout à fait nouveau et d'intéressant. Mort dans l'indifférence, enterré dans une fosse commune, ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans les plus grands musées du monde. Au musée d'Orsay, le douanier Rousseau trouve sa place, à égalité avec ses impressionnistes qu'il avait tant méprisés.